Musique On voit les Messi qui ont fait le choix d'une défense beaucoup plus étagée, beaucoup plus haute Avec Yvette Brock un petit peu comme on en a l'habitude Défense un petit peu avancée S'occupe de Yericek, Mounacheva qui est passée Et c'était le Timar qui est le premier but de cette rencontre après un peu plus d'une minute Après avoir trouvé une très très belle solution sur l'extérieur Une vitesse d'ébordement assez classique de Jérisek Yericek avec Mounacheva, bien prise cette fois par Nina Kanto C'est un mouvement très classique des Nîmoises qui attire le jeu du côté droit du terrain Mounacheva, tout tendance directement Pour trouver des solutions à gauche, ça c'est un grand spécial, vous allez le voir souvent Elle attire la défense du côté droit Pour venir regarder là, on voit bien Il faut faire confiance à Laura Glazer dans ce genre de situation Premier 7 mètres en faveur des Nîmoises C'est la spécialiste Mounacheva qui s'y colle et sans problème Elle, elle vient tomber Laura Glazer 4 à 2 en faveur des Nîmoises Mounacheva, meilleure puteuse, meilleure passeuse du championnat Jermès Pierson qui sera en face Attention parce que les 7 mètres c'est l'une de ses spécialités À la gardienne Mais là elle l'a placé exactement au même endroit que son premier Il est bien à ce ralenti Fred Godard, la lucarne Trouvée par Mounacheva C'était peut-être le point de mire de la Tunisienne La caméra placée derrière le but Dans cette première période Attention à l'interception de Mounacheva Bazic un petit peu attentiste Et Mounacheva qui vient tromper facilement Laura Glazer derrière C'est bien joué, elle est sur tous les bons coups cette Mounacheva C'est impressionnant Mounacheva qui revient Alors Laura Glazer, elle reste encore sur sa ligne Et là cette fois elle est prise à contre-pied Elle avait choisi le côté où Mounacheva avait frappé deux fois en première fois C'est la première période où Mounacheva elle a changé le côté Et c'est toujours la lucarne Allez il faut enchaîner, libérer son ballon Mounacheva qui vient percuter dans le secteur central Mounacheva Carré ! Oh la 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 Mounacheva extraordinaire On va voir ce que ça va donner du côté de Nimoa Avec cette période en supériorité numérique Où on demande à Mounacheva de mettre de temps fort Avec deux pivots Voilà, c'est Marshall qui va rentrer à l'intérieur Mounacheva Et Mounacheva On se passe et le ballon La sortie de Claudine Mendy Oh ! Mounacheva Incroyable ! Incroyable ! C'est vraiment posé malgré la parade de Laura de Lozère Et temps mort payant pour Christophe Chagnard, il faut le rappeler Ça fait plus de la pression là Dominique C'est superbe ! Superbe spectacle ! L'avenir du club quasiment Dans les mains de Mounacheva Face à Laura de Lozère Qui gesticule mais qui ne fait rien faire Mounacheva qui égalise 22 partout 2 minutes à jouer Et 40 secondes en infériorité pour les Messines Et celle-là elle coûte cher En retour elles ont réussi à les gérer jusqu'alors Les inférieurs et Jason Pinot qui a le ballon Qui va les laisser à Camille Aiglon Et derrière Ça va s'arrêter là Et la coupe de France Reviens à Metz Qu'est-ce qu'il se passe là ? Non 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 Ils avaient été tous arrivés Et 7 mètres Mounacheva c'est elle Qui a l'avenir du match dans ses mains C'est parti Avec Mounacheva Le coup de sifflet des arbitres Et en plein milieu Elle a visé presque le terme Et égalité à la fin du temps réglementaire 24 partout entre Nîmes et Metz La finale de la coupe de France n'est pas terminée Ouais Xavier excusez-moi Incroyable scénario J'ai été pris par mon élan Quel spectacle !